On s'attend à un match difficile dans la mesure où, alors après une série cauchemardesque de onze défaites je crois c'était, et le douzième match ils ont pris un point, ça peut paraître anecdotique ce point, mais en fait psychologiquement ça fait du bien surtout quand tu prends pas de but. Donc ça va redonner certainement un peu de confiance à cette équipe qui en a forcément besoin et donc il faudra faire attention comme on le fait sur tous les matchs, mais quand je dis faire attention ça veut pas dire qu'on y va en tremblant, c'est simplement qu'on se doit dans le sport de haut niveau de respecter tout le monde et quand on commence à ne plus avoir peur ou à ne plus respecter les adversaires, c'est souvent là qu'on se prend les pieds dans le tapis et c'est une bonne leçon à chaque fois. Donc j'ai pas envie de recevoir une leçon demain, donc c'est pour ça qu'on ira à Blouse en faisant très attention, quel que soit le contexte du club ou le contexte local et quelles que soient les performances actuelles du TFC. On a des garçons qui n'ont pas forcément toute l'expérience requise pour lorsqu'ils jouent des matchs être toujours performants, mais ils savent très bien ça. On connaît tous cette situation, c'est un des pièges dans lequel il faut qu'on évite de tomber parce que c'est une équipe qui si elle prend confiance peut très bien se retrouver. Quand on voyait les armes offensives de cette équipe, je me rappelle qu'en conférence de presse, on en avait parlé, on s'était dit bon, il y a du matériel devant quand même. Et il y a un effectif qui est quand même suffisamment compétent pour pouvoir envisager un maintien en Ligue 1, mais la moindre erreur, il l'a payé cash. Et puis, il y avait des situations qu'il n'arrivait pas à exploiter, mais il y a un gros potentiel dans cette équipe malgré tout. Toulouse, c'est toujours un club qui a sorti de très très bons jeunes et là, ils en font jouer certains et c'est des garçons de qualité. On va essayer de faire pour que tout le monde puisse être en bonne forme et surtout faire la meilleure équipe possible. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on va quand même avoir un peu plus de récupération. Donc ça, c'est quand même puisqu'on a joué samedi, on ne joue que mercredi et puis on ne rejouera que dimanche. Donc, c'est toujours anodin, un jour de plus, mais c'est très important en termes de récupération parce que ça permet de pouvoir vraiment bien récupérer, pouvoir retravailler un petit peu. Oui, c'est un moment où il faut reprendre les choses en main et commencer à gagner des points parce que c'est un adversaire direct pour le maintien. Donc, maintenant, on va y aller avec beaucoup d'ambition pour revenir avec les trois points. Oui, c'est vrai que dans le Vecher, on en parle un peu. On se dit que ce serait une belle chose pour nous et pour le club d'aller chercher un peu plus haut. Maintenant, on va voir match par match comment on peut faire pour aller le plus haut possible. Je suis en train de me remettre en jambe jour après jour. Donc, j'espère que mes sensations les plus fortes reveniront le plus vite possible. Franchement, avec l'équipe, on va y aller avec l'écrou pour montrer que ce n'est pas contre nous qu'ils vont se relancer parce que c'est une équipe qui est en bas et qui a du mal à se relever. Maintenant, il faut montrer que nous aussi, que samedi, on avait fait des erreurs et qu'on sait se relever tout de suite. Merci. 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 Merci.